Musique L'histoire de Laurent Guyane a commencé par l'histoire d'un mythe. Les premiers explorateurs européens au XVIe, XVIIe siècle, ont constaté que des Indiens portaient des objets en or et ils ont imaginé qu'il existait une cité de l'or et des trésors fabuleux dans la forêt guyanaise. La cité s'appelait l'Eldorado. Ça a été le mythe de l'Eldorado. Ce qui a perduré jusqu'au XVIIIe siècle. Il y a eu toute proportion gardée une ruée vers l'or au XIXe siècle. Les premiers chercheurs d'or étaient vraisemblablement des aventuriers. Ce n'était pas une industrie, pas une véritable industrie, pas une grande industrie. Et c'est vers 1857 que la première compagnie minière s'est créée en Guyane. Elle s'appelait la compagnie minière de La Proague et elle a produit au début une dizaine de kilos d'or par an. En Guyane, la fièvre de l'or sévit depuis plus d'un siècle. Tout a commencé en 1855 après la découverte d'une pépite par l'indien Paoline le long de la frontière avec le Brésil. Une mission de 52 jours financée par l'administration remontera La Proague jusqu'au Saut Machico. Plus tard, c'est sur le Maroni, à la frontière avec le Suriname, qu'une pépite sera mise à jour. Quatre ans après, une ville née sur le site, Saint-Élie, et 1 600 kilos d'or sont extraits de son sol. Aujourd'hui, la vieille voie ferrée est désaffectée. Elle ne conduit plus qu'à des villes fantômes. Aux environs de 1900-1901, c'était le dernier grand rush avant nos jours. Mais contrairement à ce qui s'est passé en Californie, l'annonce de la découverte de l'or en Guyane n'a jamais entraîné de véritables ruées. Peut-être parce qu'un autre mythe, celui de l'enfer vert, rebuta les plus téméraires. Nous voilà au cimetière du village central. Et voici les tombes là, juste devant moi. Tous les mineurs qui sont enterrés ici leur font des fêtes de bouteilles de vin qu'on a plantées dans le sol. Ah, voilà les gens d'arbres. C'est un oiseau, l'hypogus vociférance. Dès qu'on se promène en forêt, il se met au-dessus de nous, il ne nous lâche plus. Et en plus, il répond. C'était une très, très jolie vallée avec une crie qui était absolument limpide. L'eau était transparente, pleine de poissons. Les gens pouvaient pêcher dans la rivière, vivre sur place sans problème. Alors que maintenant, il y a de nouveaux orpeilleurs qui travaillent et ils utilisent cette eau pour laver le sol avec des machines. Donc c'est beaucoup plus polluant, c'est plus salissant. La recherche de l'or est donc en Guyane à la fois une vieille histoire et un phénomène nouveau. Depuis le début des années 80, des outils de recherche modernes ont permis aux exploitants miniers de retrouver la passion des premiers pionniers et produisent en moyenne 3 tonnes d'or par an. L'or de la Guyane a retrouvé un intérêt et la production a redémarré dans les années 80 pour atteindre actuellement environ 3 tonnes d'or qui sont déclarés par l'or. L'or, on le trouve au fond des fleuves ou dans les bouches arriées par l'érosion. C'est l'or alluvionnaire. Mais plus profond, au cœur des roches, résultat d'une fusion du début des temps, c'est l'or primaire. Toutes les exploitations, y compris celles des sociétés minières, furent au départ manuelles. Les premiers orpailleurs triaient la terre avec une bâtée, cette espèce de chinois métallique originaire du Brésil. Les pieds plongeaient dans l'eau boueuse, ils délimitaient des trous d'eau avec des branchages et de l'argile. Mais très vite, bulldozers, draglines et pelleteuses vont remplacer pioches et huile de coude. La récupération du métal précieux est de plus en plus efficace. Mais si le matériel a changé, les procédés d'extraction sont restés les mêmes. D'abord, on utilise la méthode gravimétrique. On sépare les sédiments les plus légers de ceux des plus lourds, comme l'or. Ensuite, l'amalgamation par le mercure, ce métal toxique utilisé par tous les exploitants et qui a la propriété de se lier à l'or et de le séparer plus facilement de la terre et des cailloux. L'or est dans la terre et l'or est maléfique. Maléfique parce que c'est... c'est comme si, vous voyez, vous trouviez des billets de banque en travaillant la terre. Les plus pauvres, héritiers de Jean Galmau, le héros guyanais de Blaise-Candrard, travaillent comme jadis à la bâtée. Pendant des jours et des jours, inlassablement, ils tournent leur bâté, guettant la plus petite trace de paillettes. Depuis quelques temps, l'administration leur impose de prendre un permis qui leur coûte 50 francs, à défaut de posséder un site. Regarde, regarde, tu vois la chance qu'on a. Il y a une fois qu'on va rentrer à Saint-Laurent, on va pouvoir aller manger au restaurant. Il y a combien de temps qu'on n'y a pas été ? Mais sur le Marronnier et la Haute-Mana, ils sont de plus en plus nombreux à travailler sur le fleuve, équipés de barges qui pompent sans arrêt. je ne sais pas, il y a des mesures pour la mort. Les gens pensent de barges qui comprennent à l'enverser, Je ne sais pas, Je ne sais pas, on ne sait pas. on n'est pas pourquoi pas. Il y a un député. On n'est pas fait ça, On n'est pas, il y a pas. Je ne sais pas. On n'est pas fin sur le mot. Je ne sais pas. Je sais pas, on n'est pas. Ce que nous faisons, nous, dans le fleuve, on déplace du sable, du gravier et de la boue qui se trouve au fond, mais minime. C'est tout ce qu'il y a. Nous ne faisons aucun apport extérieur dans le fleuve, comme les chantiers à terre, par exemple. Ce que nous faisons, c'est un travail propre. Il n'y a aucun problème, ni pour les poissons, ni pour la faune, absolument pas. En saison des pluies, vous avez déjà vu le fleuve ? La couleur qu'il a ? Eh bien, c'est tellement sale que nous, nous ne pouvons pas travailler. C'est pas nous, c'est la nature qui pollue elle-même. Mais personne n'a fait une demande au père éternel pour fermer les vannes. Et les orpailleurs, on les engueule. Je ne suis pas d'accord. Absence de pollution ? Vrai si l'on considère uniquement les bouts dus aux argiles remuées. Mais un fleuve en Guillaume, comme dans toutes les zones tropicales, c'est une source de vie. L'eau que l'on boit, dans laquelle on se baigne et où l'on pêche. Or, les zones turbides en toute saison font fuir les poissons. Plus grave, le mercure que l'on utilise pour amalgamer l'or rejoint l'eau. Des analyses faites sur l'aïmara, un poisson prédateur situé au bout de la chaîne alimentaire, révèlent des teneurs en mercure supérieurs aux normes autorisées. Voilà un petit exemple, un petit caillou ramassé comme ça au bord du chemin, dans lequel on trouve quelques plaquettes d'or, milligrammes d'or. Donc ce genre de caillou-là excite évidemment intensément l'explorateur minier, car s'il trouve ça, c'est qu'il y en a d'autres. Et si on est capable d'extraire la quantité de caillou, on sera capable d'extraire des quantités non négligeables d'or. C'est donc la philosophie un petit peu des recherches qui sont menées là, pour essayer de voir à quoi correspondent exactement ces traces qu'on trouve en échantillons volants, comme ça, c'est-à-dire à la surface. En plus ici, vous pouvez le voir autour de nous, là, c'est dégagé par l'érosion, donc ça facilite quand même pas mal les choses. Vous l'avez vu vous-même, je l'ai trouvé à la surface comme ça, posée. Le paysage que vous avez devant vous correspond, au départ, à une colline. Il a été complètement éliminé de la surface par les orpailleurs. Les orpailleurs se sont organisés au fil du temps. Leur métier s'est structuré en entreprise avec salariés et matériel d'exploitation, et la mécanisation des installations a remplacé petit à petit le pillage des maraudeurs, non péjoratifs qu'ont donné autrefois aux orpailleurs, et le système D des bricoleurs. Grâce à l'augmentation du cours de l'or, ils ont pu se maintenir, même après l'entrée en liste des grandes sociétés minières, et ceci en créant des PMO. Aujourd'hui, il ne reste plus que 45 artisans mineurs, mais ils représentent encore 26% de la production, et sont en quelque sorte les vrais gardiens de la tradition artisanale de l'orpaillage guillanais. Les raisons pour lesquelles des garimperos ou des orpailleurs clandestins viennent des pays voisins pour exploiter en Guyane est très simple. La Guyane française est entourée de régions extrêmement pauvres. Les salaires en Guyane sont 10 fois supérieurs à ceux des pays voisins. La frontière est très perméable, puisqu'elle est en pleine forêt vierge, difficilement contrôlable. Beaucoup de gens des pays avoisinants sont de très bons forestiers, ils connaissent très très bien la forêt, ils s'y déplacent très aisément, et donc pour eux, il est extrêmement attirant de pouvoir exploiter de l'or en Guyane. C'est presque, pour certains d'eux, je pense, une question de survivance. Et les conditions de contrôle sont particulièrement difficiles dans la forêt. Le problème, ce sont les travailleurs clandestins qui arrivent par le fleuve depuis le Suriname, ou par le sud de la forêt profonde depuis le Brésil. Ces petits exploitants instables se déplacent au gré de leur instinct. En dehors de toute réglementation, ils font des trous un peu partout, sans plan ni projet durable, sur un site qui leur semble propice. Abandonné, le site ne sera jamais reforesté ni remis en état. Selon les études de leur stomme, sur une forêt primaire constituée naturellement de plus de 150 arbres à l'hectare, seule une dizaine d'espèces parviennent à reconstituer la végétation après orpaillage. Ces travailleurs clandestins s'approvisionnent au Brésil en mercure. et le passent en fraude. Le faible coût conduit au gaspillage. 700 grammes de mercure utilisé pour la sortie d'un kilo d'or, contre 100 grammes pour les producteurs dont les installations disposent de distillations, leur permettant de récupérer jusqu'à 85% du mercure. En ne respectant pas les règles des bassins de décantation, ces travailleurs au noir sont les principaux responsables du rejet direct du mercure dans l'environnement. Le mercure est utilisé pour faire un amalgame avec l'or, ce qui permet de séparer l'or des derniers graviers ou des derniers sables une fois que l'on a utilisé des procédés gravimétriques. Des appareils permettent simplement de distiller le mercure afin qu'il ne s'évapore pas dans l'atmosphère et qu'il ne retombe pas dans les médias ambiants. Mais l'exploitation des clandestins et des orpailleurs ne représente rien dans le bilan économique de la recherche en Guyane. Ce sont en effet les PMI et PME et les nouvelles compagnies minières qui draguent le gros du filon. Le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Minière, a essayé de veiller à ce que les droits d'exploitation octroyés à une dizaine de privés soient conformes au nouvel aménagement du territoire guyanais et au respect de l'environnement. Ce potentiel orifère intéressant a été mis en évidence par le BRGM à l'occasion d'un inventaire minier qui a été financé par l'État qui s'est déroulé sur 20 ans environ depuis le milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 90. Et en fait, c'est le premier choc pétrolier qui avait déclenché cet inventaire minier puisqu'à cette époque-là, on craignait une pénumbrie de matières premières. On connaissait très mal la géologie de la Guyane et le BRGM, pendant 20 ans, a exploré toute la forêt guyanaise afin de déceler des traces de minéraux, de métaux. Après la Deuxième Guerre mondiale, de nouveaux outils géochimie et géophysique permettent de voir ce qui avait échappé aux anciens orpailleurs, leur primaire. En 1975, l'État français décide de réaliser l'inventaire minier. 20 ans après, les résultats du BRGM sont positifs. Il y a encore beaucoup d'or en Guyane. Les exploitants se partagent trois grandes zones orifères. Une zone littorale, une autre dans la région de Oyapok et une dernière autour du Maroni. Toutefois, pour prévenir tout débordement dans les années à venir, la Guyane a été partagée en trois grandes zones. Le Grand Sud, 3 millions d'hectares destinés à devenir parcs naturels. Le Centre, également d'une superficie de 3 millions d'hectares et où les activités humaines sont autorisées, mais pas l'exploitation forestière. Et enfin, la bande côtière, 2 millions d'hectares où les exploitants forestiers concentrent leurs activités. Aujourd'hui, les efforts de recherche sont assez conséquents puisque, en 1997, ces compagnies ont dépensé 140 millions de francs pour faire des travaux d'exploration, pour faire des sondages, pour faire des études géologiques. L'inventaire établi par le Bureau de recherche géologique et minière a permis un netre gain d'activité. Alors que l'exploitation minière était devenue quasiment nulle dans les années 60 faute de prospection, la production d'or est aujourd'hui comprise entre 2 et 3 tonnes par an. Et cette exploitation pèse lourd dans la balance commerciale guyanaise. 2 à 3 tonnes, cela peut paraître peu. Mais comme ce département d'outre-mer est très faiblement peuplé, il est devenu le premier producteur mondial d'or par habitant. Mais à quel prix ? On est bien loin des premiers orpailleurs traditionnels qui venaient chercher fortune au début du siècle avec pour seul outil or bâté. Même si les petits chercheurs d'or et les clandestins sont les premiers responsables de la pollution au mercure, les techniques modernes qui permettent une exploitation plus intensive du métal jaune ouvrent des brèches toujours plus grandes dans la forêt tropicale guyanaise. Vous savez, l'or a la grande particularité d'être sous terre et l'homme voit jusqu'au niveau du sol. Il ne voit pas en dessous. Donc il faut aller chercher avec tous les moyens qu'on a, les ressources, les évaluer, les estimer. Je crois surtout à la chance de celui qui sait observer les choses, qui sait les mettre les unes à côté des autres ou les unes derrière les autres, faire un dossier et prendre une décision. L'accroissement de la production de ces dernières années est dû principalement à l'activité des PME. Les grandes sociétés minières, dont l'intérêt pour la Guyane est récent, n'en sont encore qu'au stade des prospections. Suite à l'inventaire dressé par le BRGM, qui a permis de montrer une notion de parenté entre la Guyane et l'Afrique de l'Ouest, c'est au tour des opérateurs miniers de participer aux recherches et au développement des sites reconnus par le même inventaire. En 1994, les exploitations étaient au nombre de 53. Les 8 principaux exploitants fournissaient 74% de la production totale d'or selon la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement. Le reste de la production est attribué aux petits orpailleurs et aux clandestins occasionnels qui viennent encore tenter leur chance dans la forêt guyanaise. Mais cette exploitation de l'or et son accroissement se font parfois au détriment de l'environnement. Ça fait 23 ans que je suis là, ça fait 23 ans que je vois les entreprises s'installer, le taux de réussite est faible. Je crois qu'il est de 1 sur 20. Et à 1 personne sur 20 qui s'installe dans l'or, il réussit à peu près. L'or, c'est une possibilité d'aventure aujourd'hui. Mais de plus en plus, c'est ce que veut faire l'administration. C'est un or calibré, encadré, c'est une production du secteur primaire que l'on voudrait réjanter, peut-être pour en tirer les bénéfices pour les élus locaux ou pour l'État. Un État très pauvre qui cherche aujourd'hui par n'importe quel moyen à récupérer des deniers à droite et à gauche. On le comprend un peu. Mais enfin, il est dommage que dans un pays particulier comme la Guyane, lorsqu'il y a quelque chose qui marche et le secteur de l'or marche, que ce soit justement ce secteur qui soit matraqué par l'administration. Il y a un groupe d'entreprises qui se sont montées de rien, de zéro, et qui ont monté une réelle richesse en pays. Et cette richesse est aujourd'hui contestée, elle n'est cesse d'être contestée par le gouvernement, par les élus locaux, par l'administration. Et par les associations. Depuis 1993, le VVF dénonce la pollution des écosystèmes guyanais par le mercure, causée par la récupération artisanale de l'or, par amalgame et chauffage. Certains peuples guyanais, comme les Amérindiens ou les Halukus, sont particulièrement touchés, puisqu'ils se nourrissent principalement de l'Aïmara. Une enquête menée sur 500 personnes par l'Inserm et le Réseau national de santé publique en 1994 avait révélé que pour 12% d'entre elles, la concentration moyenne de mercure dans les cheveux dépassait de 10 microgrammes les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Dans certains villages indiens, Wayana étudiait, sur plus de 65% des adultes et plus de 78% des enfants, la concentration moyenne de mercure dépassait la ligne mitanmise. Pour parer aux impacts néfastes, une réglementation s'est lentement mise en place. Les exploitants sont obligés de déclarer leurs activités. Même les orpailleurs solitaires, qui pour un permis de 50 francs par jour, entrent dans la légalité. La première mesure de protection de l'environnement visait bien sûr l'usage du mercure. Malheureusement, si des efforts ont été faits, les effets en sont masqués par la croissance de l'activité. Un arrêté préfectoral du 5 décembre 1986 rend désormais obligatoire la récupération du mercure. Des digues de retenue doivent être construites. Mais on ne peut malgré tout éviter l'accident. Récemment, au Guyana, une digue s'est rompue et des tonnes d'eau chargées de mercure se sont déversées dans l'environnement et des hommes ont été enfouis sous le fleuve de boue. Autre méfait combattu par les associations, comme le VVF, Fonds mondial pour l'environnement, la déforestation. Mais dans ce cas, comme pour toute autre exploitation de carrière, l'administration surveille maintenant la remise en état des sites. Obligation est faite aux grosses compagnies de reforester. Il y a une collaboration étroite entre la DRIR et la gendarmerie. La DRIR est habilité à aller sur les différentes exploitations. Elle se fait remettre régulièrement des rapports sur la façon dont se passe l'exploitation. Et le cas échéant, elle peut y dresser procédé à Paris. Retrouvant les traces des pionniers, les grosses sociétés ont obtenu l'autorisation d'exploiter industriellement l'or profond de la région de Saint-Élie. Le site reste prometteur. Pour l'instant, les entreprises respectent à peu près les contraintes environnementales et sociales et on évite le débordement des mines à ciel ouvert comme celles que l'on peut voir au Brésil. Le mythe de l'Eldorado a poussé les hommes du début du siècle à affronter ce qu'ils appelaient l'enfer vert. Ils restent vivaces, mais la fièvre de l'or pousse davantage les industriels qui peu à peu remplacent aventuriers et artisans. La menace sur l'environnement est certes endiguée, mais le changement d'échelle qu'engendre l'exploitation de l'or primaire est telle que les saignées et les plaies s'en profondent. Au Ghana, en Afrique, il existe plusieurs gisements importants. Or, avant que l'océan Atlantique ne s'ouvre, le Ghana faisait face à la Guyane française et les gisements d'or se sont créés, on le sait, avant que l'océan Atlantique ne s'ouvre. Donc c'est pour cela qu'il y a un espoir de trouver des gisements primaires en Guyane. Au sommet de la montagne, nous avons retrouvé un énorme filon de 7-8 mètres de large que nous n'avons encore pas sondé, bien entendu, mais qui, pour nous, nous surprend puisqu'on n'a que des petits filons ici et là-bas, à 300 mètres, on a un énorme filon. Peut-être que c'est l'origine de tous ces petits filons. Alors on a de bons espoirs. Même adapté, la réglementation suppose un suivi et un contrôle. Du fait de son immensité, la forêt guyanaise le rend difficile. Un gros handicap, mais qui en fait aussi sa splendeur et sa valeur. Il y a une bonne réserve mais il faut compter 2 grammes de tonne peut-être. On n'a pas sondé sur toute la longueur, voyez-vous, c'est ce qu'on a maintenant. Donc ce n'est pas des mines comme l'Afrique du Sud ou l'Australie avec des teneurs de 8 à 10 grammes de tonne. Vous comprenez ? Je ne vais pas m'endetter, vous voyez, outre mesure pour faire des investissements inconsidérables. Je reste dans les limites de mes moyens et la montagne va me donner satisfaction je pense pendant 7 ou 8 ans au minimum. à 10 grammes de tonnex de tonnex de tonnex. à 10 grammes de tonnex de tonnex de tonnex. à 10 grammes de tonnex de tonnex de tonnex de tonnex de tonnex. à 10 grammes de tonnex 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 de